les amis bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je suis content de vous retrouver parce que je ne suis pas tout seul je ne suis pas tout seul je suis avec sylvain qui est venu donc aujourd'hui pour déjà pour qu'on passe un petit moment de wifi ensemble et il est venu avec du matériel alors il est venu avec du matériel mais pas n'importe quel matériel puisque c'est du matériel déjà que j'affectionne déjà depuis un petit moment que que j'avais déjà que je voulais déjà et donc ce sont les monitors audio silver 500 7g donc c'est c'est une gamme d'enceintes je pense que ça se situe dans c'est pas c'est pas du c'est pas de landrée de gamme ce serait plus du milieu de gamme par milieu de gamme on peut on peut quand même après au niveau qualité de son je vais pas dire haut de gamme mais c'est quand même très bien donc 2500 et quelques euros la paire si je ne m'abuse c'est ça ok 2500 euros la paire et donc ce sont des enceintes qui sont sortis je ne sais plus dans quelle année elles sont sortis elles sont pas si vieilles que ça dans tous les cas c'est pas de 2019 d'accord ouais donc elles sont assez récentes parce qu'avant il y avait eu les 6g donc ça c'est les premières versions de silver 500 ou alors il y en a eu trois versions ouais je pense que c'était troisième troisième ok d'accord d'accord donc donc voilà donc là on a la dernière version donc la plus élaborée il est venu également donc avec un ampli qu'on a qu'on a essayé donc il est venu avec le rogsan le k3 donc qui est un ampli intégré de deux fois 140 watts rms sous 8 ohms et voilà parce que alors je vais vous expliquer brièvement ce qui est le pourquoi du comment c'est à dire que sylvain m'avait contacté en me disant bon bah voilà nico chez moi j'ai un j'ai un problème de sibilance sur sur les monitors audio dès qu'ils commencent à pousser le son ça devient ça devient agressif alors du coup c'était pas évident à détecter d'où venait le problème si ça pouvait venir de sa pièce si ça pouvait venir de sa source ça pouvait venir de l'amplificateur donc l'amplificateur qui est un amplificateur anglais qui est réputé bah doux c'est pas c'est pas censé être agressif toi donc voilà donc autant de questions qui pouvaient se poser en disant bah mince comment on pourrait bah nico qu'est ce que tu penses que ça pourrait être donc moi je me après on a bien discuté on a fait on a fait connaissance et du coup de fil en aiguille bas tac on s'est dit bah tiens nico est ce que si tu veux je viens de chez toi avec mon bateau si je dis bah écoute avec plaisir tu viens à la maison comme ça va déjà on va pouvoir parler ici faire une rencontre déjà ça c'est déjà top merci à toi la sylva et je vous dis les amis c'est la première fois que je rencontre sylvain donc franchement c'est génial c'est génial et en plus de ça je vais vous dire le truc qui est un peu incroyable c'est que sylvain il n'est pas dans les réseaux sociaux donc voilà c'est pour ça que là déjà il se montrera pas en vidéo on respecte comme je vous dis toujours le droit privé de la personne et du coup bah qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux mais tu vois que là il se retrouve que je fasse une vidéo avec avec ses enceintes donc ça voilà je trouve ça vraiment c'est très on va dire ça me fait plaisir de la confiance qui m'accorde et voilà donc c'est top et en plus de ça franchement je peux vous dire que de pouvoir tester du matériel comme ça sur ma chaîne youtube franchement c'est top donc encore merci à toi Sylvain voilà tu vois j'en profite pour placer mes petits trucs sachant qu'on a discuté déjà pendant un moment voilà on a taillé un petit morceau de pizza tu vois on s'est fait plaisir à la discussion donc on a parlé beaucoup de choses et donc le donc avec le problème qu'il avait ce qu'il fallait faire c'est essayer de bon on sait c'est quoi le problème mais il faut essayer de trouver la solution pour justement pallier à ce problème alors vu qu'il écoute plusieurs styles musicaux il écoute aussi bien du rage de games de machine donc c'est du rock du rock du prodigy metal rock metal prodigy aussi bien du rap français que du jazz alors on s'est fait une petite écoute de mélodie gardo mais enfin voilà je sais plus ce que tu avais rapporté comme comme cd je regarde du reggae du francis cabrel aussi en français du reggae enfin voilà il a un petit il a amené un petit peu ses cd ce qui fait que ce qui est bien c'est qu'on pouvait enfin lui au moins il pouvait vu qu'il connaît bien ses cd enfin il connaît bien c'est ce genre de musique les albums donc de pouvoir justement écouter ici et voir qu'est ce qui n'allait pas alors c'est vrai que à l'écoute on a parce qu'on a fait plusieurs essais en fait on a fait des essais donc avec son son ampli le roxane on a fait un essai aussi également avec le sony srtp 450 et le luxman donc là toujours signature moi je pense que c'est toujours le luxman que je vais mettre un petit peu en défaut que je trouve sa signature en tant que préamplificateur un petit peu montante un petit peu de brillance chose qu'on a pu retrouver finalement à l'écoute sur sur les sur les moniteurs audio donc avec franchement avec avec le roxane c'est pas mal c'est pas mal du tout sachant que tu vois on met un volume à volume correct il n'y a pas eu j'ai pas eu on n'a pas eu crispation on va dire parce que c'est en cet ampli là il est quand même assez détaillé ça reste le son il reste propre après si tu veux pousser enfin justement c'est ça que je disais alors que moi je suis un peu ça ça m'étonne un peu parce que sur les sur les amplis tous les amplis vintage que j'ai pas j'ai pas cette notion vous voyez là vous mettez le volume au quart donc là le déjà on a quand même un son qui est assez c'est assez bien voilà après on va pas mettre fort forcément tout le temps mais tu vois c'est déjà très bien et après on va pousser un peu le volume ça commence à être bien bien et après et après justement on mettait le volume mais hop et limite on a été jusqu'au trois quarts mais ben c'est là tu vois que là en fait c'est comme s'il y avait un une égalisation du volume et c'est ça c'est ça que je n'arrive pas à comprendre en fait parce que j'avais déjà sur d'autres amplis alors que là sur par exemple là sur le sur celui-là tu vois sur le luxman tu vas pousser mais lui tu vas toujours pousser jusqu'à temps si tu peux exploser le haut-parleur et il tira quoi alors que là c'est comme si tu avais un on va dire une protection ou une régulation du volume chose que j'ai eu aussi sur les amplis que j'avais pu avoir un atoll in100 se je sais pas si ça te parle tu vois atoll in100 se j'avais aussi le nad c375 bi et et le harman kardon hk 990 en fait ça c'est les deux derniers là c'est des amplis intégrés qui font deux fois 150 ms sous l'itome mais justement je me suis dit ouais les deux fois classe à b classe à b mais tu vois j'ai été déçu de ces amplis là du coup je les avais revendus en plus de ça le harman kardon il avait un bouton de volume qui était franchement c'était pathétique parce que ça faisait un bouton de volume qui naviguait un peu dans la salade donc tu le tournais le volume il augmentait un peu sans augmenter enfin ça faisait surtout c'était des amplis qui valait quand même un certain prix le rox le roxane il fait combien le roxane en terme de prix 1800 1600 il était sorti à ce prix là ou ouais à 100 et quelques euros près ouais ouais donc c'est vrai on est quand même sur un ampli qui est une certaine gamme de prix tu t'attends à une qualité derrière aussi bien de la fabrication ah oui d'accord oui est ce qu'il y avait une fonction c'est ça que celui-ci n'a que du coup n'a pas ils l'ont voilà en même temps bah il ya s'il n'a pas besoin du bluetooth s'il va il n'a pas besoin du bluetooth donc il s'en sert pas avec ce ampli là quoi façon après je vous montrerai vite fait quand même plus à une petite petite vidéo du roxane même si là en l'occurrence ont fait la vidéo sur les moniteurs audio malheureusement on pourra pas vous faire de vidéos sur les sur l'ampli parce que bah c'est ça prend du temps et puis là ça fait depuis au moins je crois que c'est arrivé à 10h15 et puis bah là il doit être 19h donc on a passé énormément de temps à faire donc déjà à faire des écoutes déjà à se faire plaisir et puis voilà dernière ligne droite on fait la vidéo youtube donc pour l'ampli les enceintes qu'est ce que je voulais vous dire d'autre par rapport aux enceintes donc là il ya le consonance qui est branché donc encore l'ampli à tube qui fait encore fureur parce que c'est vrai que sur les enceintes où justement ça monte un peu et bien le tube va venir un petit peu équilibré alors c'est vrai que les moniteurs audio je les trouvais quand on les a écoutés vraiment j'ai trouvé qu'il y a la partie haut médium du haut médium qui était un petit peu trop présente après bah ça ça Sylvain l'a décelé également et puis bah c'est ça en fait qui fait que ça lui donne une gêne ça lui donne une gêne à l'écoute donc j'ai bien cerné son problème et malgré tout tous les tous les tous les mariages qu'on a pu faire donc là ce problème là vient bien de des enceintes et donc et de la particularité c'est au niveau surtout du médium parce que le l'aigu l'aigu et filant l'aigu et filant il est très il est très détaillé c'est très il est ouvert précis franchement le le twitter j'aime beaucoup donc partie médium bon bah à voir je sais pas trop trop en avant mais mais attention trop en avant mais pas surtout parce que sur sur des sur des musiques à voix là tout à l'heure mélodie gardaud on l'avait bien elle était voilà elle était là il y avait quelque chose et en plus de ça les deux haut-parleurs de 20 cm là les deux haut-parleurs de grave qui débouchent sur deux évents basse réflexe je vais vous montrer deux basse réflexe à l'arrière cette propension à descendant à descendre dans le grave proprement encore une fois de plus ouais et ben c'était c'était très c'est impressionnant je trouve on a mis un peu d'électro ouais j'ai fait ah ouais quand même c'est c'est quelque chose vous voyez mis à part ce problème de médium et ben l'enceinte elle est elle est vachement elle est vachement détaillée c'est on pourrait on pourrait dire que elle va être plus adaptée à un amateur audiophile que à une personne qui va être dans qui va écouter du rock c'est vrai parce que là sur le rock tu as vu c'est c'est vrai que c'est compliqué un peu importe l'amplification ce type voilà plus ouais voilà enceinte acoustique voilà et comme comme je vous le disais bon c'est vrai que on me dit souvent ouais nicolas les enceintes c'est pas fait pour eux normalement tu dois être pouvoir passer de tout oui mais à quel prix alors à quel prix on peut passer de tout voilà parce que sur des enceintes d'un budget je sais pas entre 2000 4000 euros est ce que vraiment passer de tout avoir la précision chirurgicale avoir le graphe qui descend super bas avoir avoir un impact de fou tout ça c'est pas c'est quasiment mission impossible à moins d'avoir des enceintes avec des 38 cm et et là après les prix bah ça commence à grimper mais je pense que dans une certaine gamme de prix avec des informats colonnes on ne peut pas on ne peut pas vraiment tout avoir c'est une histoire de compromis mais bon après après ouais c'est justement c'est ça que sylvain toi tu me disais que est ce que ce qui serait mieux de changer dans d'enceinte d'enceinte ou alors ou alors il m'avait également suggéré donc ça je sais que vous vous êtes il y en a certains parmi vous qui est partisans de ce genre de choses ou alors de modifier l'un à l'intérieur le filtre modifier une partie du filtrage pour pouvoir justement rééquilibrer cette partie du haut médium qui peut être dérangeante parce que finalement les enceintes mais il les adore en fait tu vois il les kiffe bien donc si alors après moi j'avoue en tant que que en tant que passionné et collectionneur tout ça bah je me dis voilà si le matériel si je lui dis à sylvain si bah si si elle te si un truc qui te plaît pas mieux vaut que tu changes d'enceinte plutôt que de la tweaker et après si elle est tweaker bon bah après faut que soit il va la garder à vie ou alors forcément ce pour la revendre bah c'est plus compliqué voilà mais bon tout est histoire de compromis dans tous les cas elle sonne très bien qu'est ce qu'on voulait je voulais dire d'autre surtout avec le tube avec le tube façon le direct on voit cette alchimie cette symbiose alors c'est vrai qu'on dit coloration du tube maintenant tu vois pourquoi la coloration parce que en fait le tube dès que tu vas le mettre sur des enceintes qui vont être un peu gueularde tu regardes les clips chez les enceintes qui vont pousser un peu à ce truc là tu mets du tube ça hop ça va mieux voilà et après c'est on va dire c'est aussi les plaisirs de la vie vie on n'est pas là en mode voilà on veut on veut du truc chirurgical comme les studios pro quoi c'est aussi notre plaisir avant tout et vu qu'on écoute tellement de genres différents même sylvain m'a fait découvrir des pas des artistes et tout et c'est franchement c'est fabuleux moi je kiffe franchement je kiffe là il y a un de tes cd c'est lequel c'était sous le sous le sous la silicone sous silicone sous la silicone sous voilà je connaissais pas cet album là et franchement ouais et pourtant tu me disais il n'était pas forcément bien enregistré enfin et pourtant ça mais par contre au niveau du graph tu avais tu avais cette ampleur tu vois avec ça ça remplit la pièce et on n'était pas à pousser le volume dans les extraits mais il y avait soit là c'était c'était top qu'est ce que je voulais vous dire donc les enceintes les amis donc les enceintes font 22 kg 5 c'est ça ouais 22 kg 5 ensuite on a je voulais montrer comme ça ce sera plus simple alors écoutez bien sylvain 90,5 de rendement pour les moniteurs audio donc vous voyez la forme on n'est pas sur un on n'est pas sur des grosses colonnes parce qu'on les a comparé aussi avec les avec les ellipsons prestige 24 f qui sont totalement différentes parce que sylvain justement il était intéressé par ces enceintes là et comme je disais moi vu qu'elles étaient adaptées au rock et plus au rock les ellipsons bah du coup toi sylvain tu en as pensé quoi c'était c'était adapté avec au rock bah oui pour la musicalité sur ouais ouais même au niveau du grave alors c'est vrai qu'au niveau du grave bon là sur la sur les ellipsons la propreté du grave quand il descend sur la sur la moniteur audio moi je suis pareil je préfère sur un moniteur audio cette ampleur mais par contre il ya plus d'impact sur sur les ellipsons je j'avais enfin j'avais trouvé mais tu sais sur les morceaux différents mais l'impact était ouais voilà ouais bah après on avait essayé avec les sony enfin vous voyez encore on a fait des on s'est fait des plaisirs en mélangeant un petit peu tous les tous les amplis donc là on a le twitter c'est du twitter secam et et médium secam d'ailleurs tout est en secam donc le secam c'est du c'est de l'alléage en aluminium céramique et magnésium donc ces trois alléages là donne un c'est assez c'est assez rigide mais en même temps léger je crois ouais ça c'est pareil c'est quelque chose je crois que c'est sorti je sais pas si c'est en 91 parce que quand on a regardé un petit peu on s'est informé moi j'ai vu que c'était sa date est 91 donc je suppose que c'est une technologie qui date de ces années 90 début des années 90 le médium était plus gros sur sur les autres à d'accord et peut-être que justement là d'accord alors peut-être que tu vois alors moi c'est ça qui me vient l'idée comme ça je me dis peut-être que le médium est peut-être trop petit et qu'ils auraient dû en faire un plus gros pour éviter cette sibilance tu vois peut-être parce que peut-être que lui il joue trop en fréquence ils sont à combien ils sont ils avaient donné ils avaient dit 800 800 hertz un truc comme ça oui ils sont quand même très belle ça coupe à 800 hertz et après le twitter lui il reprend le relais 2,7 kg ouais ouais donc le médium il a finalement il travaille mais par rapport à sa je trouve que par rapport à sa taille il est un petit je trouve petit vous voyez comme quoi bon après 8 cm voilà et lui de deux centimètres et demi et les boomers c'est 20 à 20 cm donc les boomers par contre ce sont des les suspensions suspensions à demi rouleau inversé voilà donc là après la particularité j'avoue je pourrais pas vous dire là exactement la particularité que ça que ça à l'écoute mais bon c'est et c'est du suspension en caoutchouc qui sont inaltérables il me semble c'est pas des suspensions mousse donc il me semble que c'est caoutchouc maintenant de façon tout est en caoutchouc la plupart et ça c'est intéressant exactement merci sylvain de me le rappeler parce que regardez derrière donc vous voyez derrière l'enceinte donc ça les vis que vous voyez c'est les vis qui sont reliés au parleur qui qui maintiennent le haut parleur donc ça c'est vrai que ça c'est intéressant ce serait intéressant de voir comment c'est fait donc là vous avez un évent ici et un plus bas qui débouche juste là voilà et là après on a le bornier alors je sais pas si vous allez bien voir franchement je sais pas si vous allez bien voir parce qu'on y voit pas beaucoup on y voit pas grand chose mais bon et aussi autre particularité bah là franchement j'avoue que ça c'est quand même moi c'est un truc qui me plaît beaucoup toi sylvain tu sais même toi ça t'a plu c'est le plaquage là on a un véritable plaquage noyer bah franchement c'est top c'est top ce qui fait que chaque enceinte va être unique en son genre et vous voyez là sur celle ci sur celle de sylvain en fait on a bon toi sylvain t'aimais pas trop ça finalement mais mais bon après ça ça passe bien ouais le vénage qui est qui est propre à chaque chaque plaquage vous voyez ça fait un petit un petit truc moi finalement je trouve c'est pas voilà c'est pas c'est pas choquant franchement c'est pas choquant voilà avec les pieds qui sont réglables c'est ça aussi les pieds sont réglables donc en dessous une c'est du caoutchouc donc comme ça ça évite la réverbe si vous les mettez sur sur carrelage mais ouais très belles enceintes vraiment vraiment elles sont elles sont très jolies très sympa et puis bah je pense qu'on va pouvoir passer à l'écoute les amis c'est parti on va s'écouter ça alors hop donc juste un petit truc voilà allez go donc on est sur on est sur l'ampli à tube et puis et puis bah les musiques les musiques habituelles que je passe que vous connaissez donc c'est parti je vais remettre au début quand même ah ah oui juste avant j'ai envie encore aussi autre chose à dire alors les gars par rapport au placement par rapport au placement des enceintes et oui exactement alors par rapport au placement des enceintes sylvain lui ce qu'il fait c'est qu'il est il est place de sorte est-ce que le son fuite il passe ici en fait il les met pas en directif vraiment tac que ça vienne comme ça c'est à que le son il passe comme ça voilà donc forcément après sur les comme vous je sais pas comment vous voyez comment elles sont placées on n'a pas vraiment réglé le son aux petits aux petits oignons parce que ça demande un petit peu de temps quand même mais bon là comme ça c'était finalement c'était pas mal parce qu'on a le grave qui donne derrière donc forcément avec les deux basses réflexes faut régler faut gérer pour pas qu'il y ait trop de graves et selon où on est placé dans la pièce même si l'on l'a vu tout à l'heure bah que tu te mets là direct tu as un grave de monstre et si tu te mets là bas équilibre qui arrive alors que si on se met tout au bout de la pièce bah pareil le grave et c'est vraiment un jeu de un jeu de réglage en fait finalement ça et puis donc oui il y avait les il y avait ça qui les fameux bouchons donc c'est vrai qu'on les a pas essayé on les a pas essayé on n'a pas vraiment eu une petite pièce on a ouais on n'a pas eu vrai vraiment besoin je pense que ça c'est les les bouchons là des évents c'est plus à mettre si vraiment t'as trop de grave et voilà ouais parce que là finalement on n'avait pas vraiment trop de grave en fait le grave il était il était propre voilà on s'est pas dit ah ouais là il y a trop de grave alors que tout à l'heure c'est vrai tout à l'heure c'est ce que ça nous a fait avec les ellipsons précige 24 f on les a branchés quand ils étaient branchés là j'ai dit ah ouais tiens sur la on avait mis un morceau de jazz et le grave était d'un coup c'est waouh comment ça se fait c'est tu vois il est c'est ça faisait une onde qui vous vous et pourtant les vents il est devant donc voilà pour ça que j'aimais bien la maîtrise du grave tout le système grave de la de les moniteurs audio j'aime beaucoup par contre en termes de dynamique je sais pas c'est alors les dynamiques elle est avec franche les écarts dynamique tu as vu quand tu as un tas que ça donne après on n'a pas mis de sous l'eau de batterie bon on pouvait pas tout essayer mais mais bon voilà dans tous les cas c'est lui qui va faire en avant ouais mais au moins on sait maintenant que ça vient dans ça ça c'est c'est déjà ça bon alors donc tac ça et là on peut rebalancer normalement au niveau du son et on n'est pas trop mal bon voilà toujours mon volum qui est écouté Sous-titrage ST' 501 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 L'objectif est atteint en tout cas C'est car au purée Là-dessus je pense que là on va se péter les oreilles On se pète un coup d'esprit Comme ça ça va Là je vais au car comme ça Ca me fait penser qu'en plus de leçons Là il était Ça ne vit pas en fait Je vais te mettre Ouais Là il a une laisse là-dessus J'ai envie de faire Non le plus de la meilleure réalité Je reste enceinte Ouais Ouais C'est ça C'est ça Et si tu veux que ça, c'est fort ! Imagine là, tu fous que ça, c'est fort ! Et là, ça va ? Ah ouais ! T'as vu que l'antitude est fort ? T'as vu que l'antitude est fort ? Donc quand tu mets des histoires ? Oui, parce que les lances, c'est plus des pratiques ! Tu vas mettre fort, bon ? Ça va mettre fort ! Et d'amis, je vais montrer, encore une fois, le tour de l'istort sur harmonie, sur un amplé à tube. Ça s'entend dès que tu vas mettre le volume. Regardez bien ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Le son, il vient complètement dégueulasse ! En fait, tout se mélange ! Les sons se deviennent... Que là, bon... Là, tu vois là ! Bah, t'entends ! T'arrives bien à dissocier la voix, la batterie, la guitare... Limite, pas que c'est marqué ! Et après, ça prend le bruit, en fait ! C'est... Ça, je te dis, il faudrait du classe A ! Avec du classe A, il faudrait... Il faudrait avoir la même chaleur, et puis l'essence, il faudrait de la classe A, mais... J'aimerais bien essayer du classe A, mais ça vaut bon, quoi ! Un ampli en classe A, je crois que c'est 4-5 000 balles ! Ouais ! Bon après, d'occasion ! À partir de 3 000 ! C'est sauf que ça vit mal ! Tu m'as dit, la durée de vie c'est 10 piles ! C'est la moitié d'un transistor ! Ouais, encore que les transistors... C'est beaucoup cher ! Ouais, ça fait 25-30 ans ! Et un classe A, c'est 10-15 ans, il est bien bien rincé ! Ouais, parce que ça chauffe tellement ! C'est ça ! Comme les ampliatubes ! L'avantage des ampliatubes, c'est que les lampes, tu peux les changer ! En mettant d'autres lampes et tout ! Mais alors là, classe A, tu parles ! C'est un transistor ! Ouais, ouais ! Qui morphe ! Mais après, le classe A, j'aimerais bien réussir ! C'est hyper réputé pour... C'est sa particulière idée d'être l'un des meilleurs amplificateurs ! Le type d'amplificateur ! Ouais, c'est... Comment on dit ? Musical ? Ouais ! Il y a quelque chose, je crois ! Il y a quelque chose qui est... Même si avec le tube, on a déjà une amarre ! En gros, tu peux prendre n'importe quelle enceinte ! Et pour les driver, voilà ! Ouais, parce que là, tu es limité ! Si tu as des enceintes bas rendement, ça devient compliqué ! Mais en tout cas, tu as eu l'expérience, c'est sympa ! Alors, attends... Ah oui, je vais... Après, on va devoir arrêter la vidéo, là ! Ça fait 50 minutes, inside ! Ouais, c'est clair ! 46, ça ! Bah, il est carrément étonné ! 46 minutes ! 46 minutes ! Wow ! Mais tu fais pas des... On appelle ça ? Des coupures ! Non, ouais, mais tu sais que... Après... Séquencer ! Séquencer ! Faut que je fasse des montages ! Ah ouais ! Ouais ! T'as vu le temps que j'ai ? T'as vu que je suis tellement overbooké ! C'est pour ça qu'en fait, tu vois, je fais un... J'aimerais bien faire des séquences, tout ça, mais c'est... Tu sais... Faire les vidéos... Téléplan, tout ça, machin... Ah ouais ! Mais bon... Moi, c'est ça, c'est le montage ! Ouais, le montage ! Mais bon... Vous aimez ça, vous... Que je sois... Nature peinture ! Bah, c'est pas mal, le... Putain, j'ai l'impression... Là, ça va ! Tu sais, je suis... Je suis enrichi, là, je reste de la... Mais ça, encore, c'est pas trop fort ! Et là, ça reste de la bouche ! Ah ouais ! Voilà, là ! Là, ça va ! Là, ça va ! Mais... T'as pas cette... Là, c'est pas le son de... On va faire la chouette ! C'est pas... Tu te dis que tu peux pas les pousser, quoi ? Ouais ! C'est pour écouter au fond du feu... Du jazz... Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Tranquille ! T'es glacé ! Allez, c'est... Télémoins le café ! Non, là, ça va ! Ouais, là, ça va ! Ouais, là, ça va ! Là, c'est bien ! Là, c'est bien ! Bon, là, les gars, avec Sylvain, on a validé la musique, là, comment c'est ? Bah... Même en terme de niveau... Niveau de volume, façon, on l'a bien compris, hein ! Tu peux pas vraiment aller pousser... Sauf si t'as une pièce, dans ce cas-là, qui fait 60 m² ! Ouais, encore avec un rempli, peut-être... Ouais, 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 mais... Autre que celui-là, mais... Mais là, pour le coup... Bah, en fait, c'est ce... On va plus se dire que c'est des enceintes qu'on va écouter à volume, à bas-volume, quoi ! Ouais, bas et moyen... Bah, moyen-volume, voilà ! Mais on peut pas vraiment les pousser... Bah, à moins qu'il n'y ait pas beaucoup de médium, quoi ! Si, sur l'électro... Si, sur l'électro... Je te dis, ouais, pas avec ces amplis-là ! On va peut-être un ampli qui est pas trop sur le médium, et qui soit assez puissant, quand t'as une grande pièce... Comme ça, ça remplit, ça remplit sans envoyer trop de médium ! Bah, le mien, ouais, il est... Bah, pour toi, il est recommandé à être fait... Enfin, à être fait... Le Roxane et... Et les... Et les... Moniteurs audio, donc, ouais ! Ouais, ouais, il est 140 watts... Et étrange, hein, quand même ! Étrange ! Euh... Excusez-moi... Je voulais mettre la musique de... Que j'aimais bien... Euh... Attends, il y en a une qui m'a peut-être bien passé ! Ça, c'est un peu... Reggae ? Reggae, ouais ! Reggae ! Ouais, c'est limite ! Hein ? Ouais, c'est du dub... Ouais, c'est un peu... Ça, c'est... Il faut voir un peu comme ça ! Putain, ils ont de la présence, en fait ! C'est ouf, quand même ! Ouais ! Mais tu sais qu'au point, c'est que là, ça marche ! Certains, ils vont bosser ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais ! C'est pas ma performance ? Non, bah non ! C'est pas ma bague ! T'es quoi que tu dirais ? T'es obligé de rester un volume, ça ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Après, est-ce qu'avec... Euh... Non, parce que toi, on y a une fenêtre, mais c'est un peu trop que dents ! Avec un ordre de puissance ! Ou alors avec quelqu'un de boucle ! Ah oui ! Est-ce que ça serait... Raveu ? Ou avec un adresseur de plus de puissance ? Ouais, je vois ce que tu veux, ça serait quand même trop trop médium Tu veux essayer vite fait ou pas ? Non, 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 non Sinon je mets pause, je le mets... Je fais le branchement speed Bon attends Tu veux pas faire une coupure ? Si je vais faire la coupure Donc là les amis, je vais mettre la pause Donc en espérant que j'ai encore plus la place dans le téléphone Je vais mettre la pause, mais ce que je vais faire c'est que je vais vous brancher Donc le Kenwood, l'ensemble le Kenwood Donc sur les moniteurs audio, on va voir Si le résultat sera toujours aussi problématique ou pas, on verra bien Parce qu'on l'a pas essayé, on l'a pas essayé Donc là on va se faire ça quand même On va voir vite fait, petite écoute de 10 minutes après Et puis voilà, on lui donne la dernière chance à la moniteur audio C'est parti normalement, c'est good, ok Bon Donc les amis, suite à cette petite pause De quelques instants, on a pas mis longtemps Comme dans un stand de Formule 1 C'est bon Donc on a branché le Kenwood L'ensemble Kenwood Et là je vous repasse Juste le morceau Je vais repasser le morceau de reggae Celui-là Et celui-là en puissance ? Ouais Deux fois 150W l'ampli Deux fois 150W Ouais, c'est un double mono D'accord Donc là c'est... Mais intérieurement j'aimerais bien le démonter un jour Comme ça montrer comment c'est à l'intérieur Voir vraiment que le travail est... C'est... C'est celui-là que tu nous dis qui est super bien monté Qui est super bien monté Ouais Et du coup que moi j'avais eu à 1100€ Mais pour le prix en fait ça vaut des amplis à... Je sais pas, je vais peut-être dire 5-6000€ Mais c'est... Ouais On y est quoi Allez c'est parti C'est parti Les amis Re Re Parce que... Oui il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de changements Donc là je vous... On va reprendre la vidéo C'est à dire que la vidéo a coupé tout à l'heure Parce que... Encore une fois de plus Je n'avais plus de place dans mon téléphone Je suis le seul youtubeur à faire des vidéos depuis une heure en même temps Donc qu'est-ce que tu veux forcément Et en même temps En même temps Donc avec Sylvain Donc vous vous rappelez on est toujours là-dessus Mais 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Parce que J'ai à un moment donné J'ai à Sylvain Attends bouge pas On écoutait encore les enceintes Tu vois un petit peu Avec Donc avec l'ensemble Donc déjà on trouve que c'est quand même moins... Je sais pas Il y a une alchimie qui est sympa quand même franchement Et du coup J'ai dit attends Reste là où tu es Et on va faire une modif Donc Si vous... Là si vous voyez bien Regardez Les enceintes Les enceintes Donc au lieu Qu'elles soient dirigées vers l'auditeur Même si elles passent à côté de l'épaule Comme j'avais vu tout à l'heure Là j'ai vraiment... On les met à droite Limite Même limite Limite excentrée Tu vois un petit peu en dehors En dehors de la zone Voilà C'est suffisant Droite Voilà Même là Et en fait Ce qui s'est passé C'est que là du coup On a plus la directivité Du médium Donc certes Il y a toujours Toujours un peu ça Ça reste Mais par contre C'est beaucoup plus agréable Et écoute là Franchement On peut mettre un peu plus fort Sans avoir cette gênance Donc je vais repasser sur le morceau numéro 10 De la musique qu'on avait passé Donc là on est... N'oubliez pas Ensemble Kenwood Cette fois-ci Et tout à l'heure on était sur le tube Donc c'est vrai Changement encore de positionnement Mais bon Allez go Ça va c'est bon là ? Ouais Ça va c'est bon Ça va c'est bon Ça va c'est bon Tu veux essayer Tu fais un milieu T'as dit moi Tu vois moi Ah que du coup Là t'entends le coeur droite Ouais j'ai Ça c'est un peu mieux Ça c'est mieux hein quand même C'est pas magique Mais euh C'est quand même pas mal Ouais C'est assez agréable Ouais Ouais Voilà ça Ça va Y'a pas d'agressivité Hein ? T'as vu c'est bien hein Transformation Après c'est pas le même morceau que tu t'as l'air Tu sais euh Si on avait écouté avant hein Oui bah oui Mais bon on va pas repasser Ils vont peut-être râler Ils vont râler hein Ah t'as vu là Les impacts euh C'est quand même sympa Ouais C'est quoi ? je vais dire C'est le gros BOOM C'est ton ton Du bruit de faux là C'est ton ton C'est ton ton C'est ton ton C'est pas ton C'est ton ton C'est ton ton C'est ton ton Ouais Un peu moi c'est bien sûr Bon on va changer 5 En tout cas c'est quand même mieux C'est quand même mieux que de d'aller le rêve Alors tu vois ça c'est des sons modernes que j'aime bien Où justement il y a cette propension équilibre Où là tu n'auras pas d'agressivité c'est sûr Même en fousant un peu C'est pas un bon exemple mais on peut se faire plaisir quand même On peut se faire plaisir Pour voir justement les capacités en termes de puissance Elles en qu'est-ce de 150 fois de RMS C'est bon On va voir On va voir ce qu'elles ont dans le banc quand même On va voir ce qu'elles ont dans le banc On va voir ce qu'elles ont dans le banc On va voir ce qu'elles ont dans le banc Ils ont déjà fait un banc Donc on va voir ce qu'elles ont dans le banc Les gars vous savez ce qu'il vient de me dire Syman c'est très intéressant parce que du coup même si l'écoute elle est améliorée Mais il y a un mais qui fait qu'il n'y a pas la satisfaction que tu devrais avoir donc finalement on a quand même amélioré les choses mais ça n'engage pas que ce ne sera pas au top Donc encore une fois l'enceinte là c'est l'enceinte en fait le problème vient de l'enceinte et du médium Mais du médium de l'enceinte parce que sur d'autres registres ça donne bien quoi mais c'est assez con mais c'est comme ça Est-ce que, est-ce que, est-ce que C'est vrai que tout à l'heure on entendait vachement les Ça tu veux voir un peu là-dessus ? Bah ouais ouais Ça tu l'aimes bien ça ? Tu te filmes Ouais 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 Ah t'es là ça C'est parti ! 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 C'est parti !